La saison 4 de la série 10% que je crois que vous n'avez vu ni l'un ni l'autre qui pour le coup fait partie pour moi de ce qu'on peut considerer comme des grandes séries françaises un peu séries de bureaux, c'est-à-dire que l'essentiel se passe dans une agence et ça met en scène des agents d'acteurs, d'où le titre 10% parce que c'est le montant de la rémunération qu'ils prennent et de la commission et c'est une série où on va avoir plein de guests qui viennent en gros un épisode et construits autour d'un des talents de l'agence qui va devoir être défendu dans ses aberrations, ses envies ses lubies etc. Donc là José Garcia joue leur propre rôle et c'est l'originalité de cette série, c'est que tout le monde joue son propre rôle caricaturé parce qu'on le voit bien mais il y a vraiment des guests, il y a eu du jardin aussi dans la précédente la saison finale, ils promettent peut-être une 5 mais on n'est pas sûr, en tout cas la 4 est très réussie. A priori c'est la fin moi c'est ce que j'ai lu. Ouais mais ils ont tous dit qu'ils avaient envie de jouer et qu'il y aurait soit un film soit une 5. On peut voir ça comme ça oui. On peut voir ça comme ça, en tout cas on a le sentiment que ces gens ont plaisir à jouer ensemble et surtout je trouve ce qui est assez fort parce que pour moi créer une série et surtout une série de bureaux comme ça où beaucoup de choses se passent en intérieur où c'est une série entre collègues c'est qu'il faut créer des enjeux et en fait ce matériau d'agent est un vrai enjeu parce que c'est une des rares séries françaises qui met en danger ces personnages à chaque épisode. Ils n'attendent pas la montée en pression d'une saison pour que le saison finale ça tombe et que là tu dises oh ouais j'attends de voir ce qui va se passer on a l'impression qu'ils sont en danger que la vie de l'agence est en danger à chaque épisode parce que le matériau s'y prête parce que c'est presque comme une série médicale où le danger c'est la vie du patient et bien là c'est la vie de l'agence parce que financièrement c'est délicat etc et chaque acteur en fait on y croit parce que chaque acteur joue son rôle avec une parodie bienveillante mais tout de même une parodie dans les travers etc qu'on peut imaginer, on a envie d'y croire c'est co-écrit, co-produit par Dominique Besnéard qui était lui-même agent d'acteur d'accord donc c'est vraiment du beaucoup de vécu en fait dans l'histoire on imagine, on n'en sait rien mais on se plaît à croire que toutes ces choses là existent et je trouve que c'est une série qui maltraite ces personnages comme on aime dans une série à chaque fois on se dit comment ils vont s'en sortir parce qu'on y croit que cet acteur va vraiment les quitter pour la concurrence et c'est vrai que présenter comme ça c'est rien du tout mais en vrai dans la série c'est grave quoi quand un comédien connu qui est plus connu que les protagonistes qui sont là tu lui dis il va vraiment quitter la série comme on va faire etc il y a plein d'enjeux et cette saison là est en 6 épisodes assez court le premier est un peu m'a fait beaucoup peur parce que je me suis dit en fait ils sont en train de terminer dès le premier épisode tous les arcs narratifs pour clôturer en beauté et ça m'a fait un peu peur sur l'écriture c'est un peu mou il se passe pas grand chose mais en fait on repositionne les personnages et puis ensuite les 5 qui vont suivre ils sont très bien et ça peut être soit une saison 5 ou un film soit simplement terminé et ça se termine bien au sens pas un happy ending il y a plein de choses mais ça se termine et il y a une fin potentielle et je trouve que c'est une fin de saison réussie c'est assez rare pour le souligner ça fait du bien de voir une production française dans ce top je sais pas si on en verra d'autres mais j'ai toujours eu envie de voir cette série comme j'avais entendu parler que ça se termine avec la saison 4 je me suis dit je vais attendre que ça se termine je regarderai tout sur Netflix parce que Netflix a les droits de 10% avec un peu de décalage parce que maintenant c'est salto mais Netflix va avoir la saison 4 de 10% très bientôt excusez-moi j'ai la bière qui remonte légèrement on va bien te resservir alors parce que cette émission est un enjeu merci bien avec modération bien sûr top modération j'ai dit évidemment ouais ok bah Laurent toi 10% ça te dit quelque chose 10% ça me dit quelque chose on m'en a parlé mais je n'ai toujours pas vu ni la saison 1 il y a ce petit côté on est très consommateur de fictions américaines survoltées il faut se réhabituer au montage et au rythme français il faut se réhabituer aussi à voir des comédiens qui nous paraissent jouer un tout petit peu moins bien que les comédiens anglais dont on ne connait pas la subtilité de langage alors forcément le côté anglophone nous fait toujours penser que ça joue très bien d'outre manche outre atlantique alors qu'en fait en France tout de suite on connait les subtilités alors on se dit est-ce que ça joue c'est vrai qu'il y a des fois il y a des lourdeurs de jeux qu'on aimerait éviter mais en même temps on s'y accroche et voilà je trouve qu'ils ont réussi à mettre en danger leur perso et à proposer quelque chose d'original et c'est un matériau qu'on n'a pas l'habitude de voir on en a marre des séries d'experts de police de crimes de trucs comme ça et là il y a tout autant d'enjeux avec quelque chose d'aussi superficiel que ce monde là et je trouve que ça vaut le coup d'être vu et avec Sigourney Weaver dans cette saison 4 ça j'avais vu l'info une de mes actrices préférées en tout cas un épisode un peu délirant d'ailleurs qui part un peu en comédie musicale on ne comprend pas pourquoi ça marche mais c'est assez particulier et bah écoute déjà je salue super pour ce numéro 3 de ton top de ton top Sous-titrage FR ?